Bonjour à vous. Durant l'année scolaire 2015-2016, une équipe de conseillers pédagogiques de la Montérégie se sont réunies pour travailler sur l'enjeu de la réussite des élèves de 5e secondaire aux critères 4 et 5 en écriture. De ce comité de travail est née une carte conceptuelle Mindomo, qui regroupe divers dispositifs et outils dont l'intention est d'aider les conseillers pédagogiques à soutenir leurs équipes d'enseignants de français. Vous pouvez accéder à cette carte en vous rendant à l'adresse apparaissant maintenant à l'écran. La présente capsule vous permettra d'en faire la visite guidée. Vous pouvez aussi accéder à d'autres capsules qui décrivent plus en détail chacune des ressources présentées dans cette carte conceptuelle. Elles sont regroupées selon les étapes du développement du profil descripteur. Avant de vous présenter ces ressources, il est important de prendre connaissance des conditions essentielles sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour sélectionner les quatre documents que vous retrouverez dans la carte conceptuelle. Quatre critères ont été retenus, soit le respect des concepts et du métalangage de la nouvelle grammaire que vous retrouvez juste ici. Ensuite, l'établissement d'un raisonnement grammatical complet. Le soutien par la rétroaction du développement de la conscience métacognitive du scripteur. Et finalement, le transfert des apprentissages ciblés en situation d'écriture lors d'une tâche complexe. Passons maintenant aux ressources pour l'amélioration de la compétence à écrire selon les étapes du développement du profil descripteur. La première étape consiste à établir le profil descripteur, c'est-à-dire amener l'élève à identifier ses forces et ses défis. Pour ce faire, l'enseignant a à sa disposition plusieurs outils tels la grille de maladresse de Mme Suzanne G. Chartrand ou la grille typologique des erreurs de Mme Danielle Coges. La seconde étape vise à mettre en œuvre des interventions pédagogiques efficaces en fonction des besoins des élèves. Par exemple, les dictées innovantes et la révision par les pairs. La troisième étape, celle de la mise à jour du profil descripteur, se fait tout au long de la démarche et ce, en interrelation avec les deux premières étapes du processus. Elle permet à l'élève de constater ainsi ses progrès et de prendre conscience du travail qu'il lui reste à faire. Veuillez par ailleurs noter que si vous cliquez sur les icônes situées à côté des boîtes de texte, vous vous accédez à diverses informations complémentaires comme des hyperliens ou des pièces jointes. Nous vous remercions d'avoir visionné notre capsule. Nous vous invitons maintenant à parcourir notre carte conceptuelle et à cliquer sur nos autres productions vidéo qui présentent plus en détail les ressources favorisant l'amélioration de la compétence à écrire selon les étapes du développement du profil descripteur. Merci. Merci.